bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même jetfire cette fois ci shockwave de la classe les scouts on va dire de la gamme common wars qui est fait pour une fois pour toute la gamme common wars avec bien entendu ici en trois langues pour former bruticus mais on voit pas cause sur l'image donc ici on a un autre qui est quand même très beau vraiment très beau qui représente vraiment ce qu'on voit le jouet et c'est vous vous demandez sûrement pourquoi je l'achète vu que j'ai acheté le shockwave de war bertrand parce que d'une simple raison ce jouet là on va sûrement aller sur mon bauticus par la sport ron fait qu'en arrière bien entendu une petite bio le scientifique des septicons a créé bruticus pour tabasser les autobos c'est sûrement inspiré d'une bd qu'on a voir ce que je n'ai pas encore commencé mais c'est pas comme dans j'en ai un c'est starscream le sait boutique pour boutique ce shockwave 12 étapes j'espère c'est un genre de fusil qu'on peut se mettre sur un slot bien entendu j'ai ouvert la boîte et le artwork sur la boîte est la même affaire que sur la petite carte que je trouve vraiment très chouette je dirais que le gros point qui n'est pas dans la figurine c'est que ici des parties grises c'est des parties transparentes qui forment le canon au bout fait que c'est juste ça que j'ai à dire sinon c'est bien la représentation de shockwave enfin il y en a quelques-uns à toi qui sont qui fit avec qui avec les designs mais d'autres sont juste des reprises de design g1 mais lui c'est vraiment enfin son design de common wars fait que c'était ça pour la boîte et la petite carte et bien entendu voici shockwave en vaisseau spatial avec bien l'imagination moi je le vois en deux sortes un genre de chasseur un peu comme shockwave fall of cybertron que je vais vous comparer immédiatement ici qui est un pour oublier que ça c'est un scout classe et ça c'est un deluxe quand même plus petit que les deluxe normal mais qui reste quand même un deluxe fait que ça on voit vraiment que c'est un chasseur mais lui avec bien de l'imagination je le vois bien en gros vaisseau spatial de trois kilomètres de long vraiment chargé à bloc juste une petite comparaison avec l'arche des autobos tu sais on me dirait que c'est un nouveau design pour le némésis les vaisseaux des septicons que j'y croirais si il y a vraiment le côté des ailes ici on va dire le cockpit et bien pas cockpit mais le on va dire le le poste de commandement ici ici un poste de bon avec l'imagination un peu comme dans star wars le genre de poste de commandement mais tu sais ici je vois bien que ça peut être un poste de commandement canon ici des ailes comme ça les fusées en arrière comme vous voyez ici ça ressemble vraiment un genre de gros vaisseau de comme je dirais trois kilomètres de long trois kilomètres de long c'est quand même gros et une petite comparaison avec le pegasus de batastar galactica qui est le type de vaisseau qui dure à peu près 1.5 kilomètres justement dans la série mais tu sais ça fit très tant qu'à moi fait que justement encore sur le vaisseau spatial j'ai la version war bar one que j'ai qu'on peut imaginer justement aussi un gros vaisseau spatial son cousin son frère qui était qui est quand même assez différent tu sais on va se dire c'est le canon ça forme des jambes la forme des jambes et c'est plus on va dire plus caché ici c'est vraiment je vais être honnête celui que je préfère le plus c'est vraiment le comme no wars vraiment sur toute la ligne parce que le war bar one il est très hot très beau mais il est très limité et en plus il coûte genre plus cher que celle là fait tu sais c'est 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 ça va vraiment sur le comme no wars me fait vraiment fasciné fait que avec ben comme je dis ça peut être un vaisseau spatial un vaisseau spatial que bon il ya ce design là sinon on veut d'abord un autre vaisseau spatial comme ça parce qu'un vaisseau spatial de trois kilomètres de long ou d'un kilomètre de long faut bien qu'il ait des chasseurs fait que moi ce que je fais c'est que je prends cette petite partie là et je la mets comme ça on détache pour former un autre design de gros vaisseau spatial avec les chasseurs qui sortent à l'arrière comme ça je sais que je sais que ça vous intéresse peut-être pas mais ça c'est mon imagination les vaisseaux des genres de seekers sortent par là sont quand même puis vire de bord pour attaquer à en avant puis ça c'est bien entendu des gros canons en tout cas mon imagination c'est sûr qui aussi vu de même il ya fameuse numéro de série mais avec bien d'imagination je trouve ça rote sinon bien entendu on peut en virer comme justement un canon de ce qui est plus normal fait que pour la description en mode alternative bien entendu on est ici transparent comme j'avais déjà dit des canons ici mais qui forme aussi l'articulation pour le genou si on voit avec les fameux deux petits points de métal de chaque bord bien entendu signe decepticon ici qui est quand même assez bien c'est assez spécial c'est qu'il ya un petit trou mais ça c'est pas mon exemplaire qui fait ça il l'avait déjà ici c'est des gens bien entendu qui sont mis de côté pour former des genres d'ailes c'est quand même bien pensé c'est gris plastique une couleur qui me plaît moins mais c'est c'est ça la vise ici aussi tu as un gris plastique avec une belle vie sculptée à l'intérieur c'est quand même correct c'est le fun bien entendu en arrière les deux fameux les deux ça va former les mains qui sont pas repliés c'est du coup de classe faut pas oublier avec la main c'est avec un trou 5 mm donc on peut mettre un fusil et bien entendu des titels puis des genres de réacteurs puis pour encore une idée de mon vaisseau de 3 km de long il sait qu'il y a des trains d'atterrissage pas des trains d'atterrissage mais des pistes d'atterrissage pour des chasseurs pour des seekers pour des sweeps bref pour qui voulait un petit point négatif que je dirais mais c'est là la classe fit avec mais je trouve que ici on voit le balle joint aurait pu se replier à l'intérieur puis mettre parce qu'il sait qu'il y a bien entendu des trous pour mettre la poignée pour tenir mais bon c'est ça du coup de classe fait que une petite comparaison avec le fusil war barthrown justement le shockwave le même personnage une certaine réimagination j'aime bien ici les pièces transparentes je trouve que c'est ça qui manque du combiner wars ça aurait été parfait puis oui cette couleur violet là ici en transparent ça aurait été juste magnifique tant qu'à moi fait qu'on a quelque chose fait que lui il est fait pour bauticus war barthrown qui est quand même plus gros lui il est fait pour les combiner wars là qui sont quand même beaucoup plus petits mais que je vais mettre à mon bauticus fall of spartrown fait que ça fait quand même assez ensemble du coup de classe c'est quand même bien quel que je préfère des deux sérieusement les deux sont égales pour moi mais j'ai une petite préférence pour le combiner wars le voici dans les mains de blitzwing de classe voyageurs c'est quand même ça il fit il fit sérieux ça blitzwing un putain gros gun mais bon c'est il reste quand même assez classe de même je viens de l'essayer malheureusement ça ne fit pas avec la main de parfait du kit perfect effect si je veux l'enlever je dois couper ici cette partie là mais je sacrifie mon à l'atterrissage pour mes chasseurs de mon vaisseau de trois kilomètres de long fait que moi c'est ça fait que c'est ça qui est un peu dommage mais mais attendez qu'une main parfaite qu'elle fait que celle de breakdown a fit pas parfaitement mais ça fit ok fait qu'on va la mettre dans la main de on va la mettre dans la main de chose de dead end mais de l'autre bord comme ça bon ça fit c'est quand même correct là c'est fait pour les combiner wars il est destiné à pas à lui là à brux j'ai gardé la main de perfect effect et j'ai enlevé la main de mon hercule à code devastator et je décidais de vous le montrer que comme ça ben même si shockwave a pas votre rapport avec devastator c'est juste pour montrer que ça fait quand même assez je dirais que quand je dis que ça fait pas mais il faut pas oublier que pour moi de devastator dans le g1 quand devastator n'est pas encore sur terre ben c'était des troupes de shockwave pour moi en tout cas ben c'est juste ça de même fait que le voici avec devastator fait que le voici qui était destiné au fall of the world dans ma collection il va être dans le point de vortex du gros bookticus fall of the world justement et malheureusement justement à cause encore de cette partie là je dois mettre les deux pouces les deux doigts dessus comme ça en avant et je fais juste le mettre comme ça et il fit parfaitement avec lui ok c'est fantastique tout simplement fantastique madame et messieurs voici les deux bruticus avec shockwave dans la main gauche selon leur point de vue avant la guerre ben je veux dire sur cybertron et après sur terre maintenant passons la transformation on va commencer à ce qui est plus simple les jambes fait qu'on vit le robot comme ceci on prend les deux parties on les sépare comme cela vous voyez bien entendu on les écarte le plus loin possible et ça fait un peu comme breakdown comme no wars avec la fameuse articulation particulation mais si le l'étape un peu broche à foin c'est de breakdown était vraiment un peu merdique celle-là est venue améliorer ce genre de petit gimmick de transformation fait qu'est ce qu'on doit faire c'est qu'on doit les pousser comme ça pour former un genre de fourche bien entendu on tourne 90 degrés la jambe comme ceci d'autre bord ne fait pas exception on fait juste pousser les pieds de cette manière là bien entendu on nous a formé le bas du corps et ce qu'il reste à faire c'est bien entendu les bras on le prend on les écarte on les met le long du corps comme ceci on les tire pour former le bras complet de cette manière là et cette partie là on fait juste la relever et justement la partie de la vise elle tient la tête fait que c'est juste la vise et bien entendu la poignée ici est indépendante fait qu'on a rien qu'à la mettre vers l'arrière et nous avons notre le shockwave combinoir de classe à peu près scouts qui est tout simplement génial fait qu'on va le comparer immédiatement avec la version deluxe et l'autre version de warbird 1 qui est quand même beaucoup plus grand qui est on va dire un mix entre le deluxe puis le scouts fait que voici le trio lequel que je préfère bien aucun vraiment non mais je veux dire je les aime tous puis mais par contre les versions asbro on voit que c'est le le mauve foncé puis la version de compagnie d'iciens c'est du violet tu sais c'est différent il y a aussi les pièces transparentes rouges la version des deux versions asbro c'est fait qu'on voit que ça tient c'est de la même famille c'est ça fait que ce que j'adore avec celui là c'est son oeil jaune bien entendu son oeil g1 comparé à warbird 1 qui était fuck all peinturé des bien entendu des oreilles argentées ici comme ça vraiment afro ici bien entendu le les abdos argenté des beaux abdos ici aussi du gris plastique du pièce transparente du violet bref assez bien vraiment c'est des symboles de ce petit coin ici comparé à ici comme ça il n'y a pas de petit trou c'est peut-être une erreur je sais pas côté articulation c'est assez classique c'est quand même très bien articulé pour les pour la grosseur du jouet on a bien entendu une tête qui est sur bas joint malheureusement la petite plaquette ici elle bouge fait qu'il faut bien entendu sur bas joint et tourne 360 degrés ici l'épaule sur articulation ici comme ça mais ça c'est une étape de transformation bas joint ici au coude bien entendu vers l'arrière à cause de la transformation malheureusement vers l'avant on peut pas par contre il y a un bas joint sérieusement c'est hot c'est hot et rien sur les mains rien sur le canon je dirais que le petit point négatif ça ça rapport aussi avec la classe c'est ici ça vient tout j'ai pas déformé les bras mais ça vient ça a été fun que ça replie vers l'arrière comme de cette manière là mais bon c'est pas plus grave que ça ici rien sur la fourche par contre ici bas joint peut tourner 360 degrés pivot ici comme ça articulation au genou mais c'est une étape de transformation les pieds peut juste mettre comme ça peut pas aller plus loin ça clipse pas c'est pas c'est 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 très limité mais c'est correct une chose qui me je dirais pas qu'il me répugne mais pas qu'il me pas qu'il me répugne mais je dirais que ce combinoise a été fait tu sais il y a les fameux pièces creuses il y a ça aussi qui se referme pas mais ça c'est pas plus grave que ça mais je trouve que c'est bien embelli ce jouet là c'est bien c'est ça a de la qualité que ce jouet là vraiment beaucoup fait que est ce qu'on peut faire une petite pause une pause à la shockwave je crois que oui comme ça mettre un peu plus vers l'arrière bon une petite pause rend pas vraiment justice au personnage c'est quand même je souhaite dans le futur que moi je crois sérieusement avec avec starscream qui est un repeint un remodelage de jetfire en leader class il y a megatron il y a sunwave qui s'en vient je crois qu'il va un jour va sortir un shockwave mais de classe plus leader que voyager moi je souhaite du voyager c'est certain mais je crois sérieusement que ça va être du leader ça serait vraiment bien un shockwave de classe leader ben un autre shockwave enfin pour la gamme choc ça serait bien parce que la version celle là est correcte mais vraiment petite l'autre version comment s'appelle war bartron c'est fait pour le war bartron et le c'est à peu près ça pour ma revue de shockwave écoutez abonnez-vous si ça vous tente likez mes vidéos partagez si ça vous tente moi je sais que personne partage vraiment des vidéos là en tout cas puis dislikez si ça vous tente moi je m'en colle sérieux je m'en fous faites ce que vous voulez alouette vous êtes libre détesté moi oui mais ce que je fais fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette revue là je peux le premier avoir fait celle de shockwave et je serai pas le dernier mais c'est vraiment une belle pièce fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine à la prochaine